... Hervé, les rencontres d'Averroas sont démarrées à Marseille. Alors on parle de culture ce soir, mais culture au sens large. La culture, ce n'est pas obligatoirement le spectacle, les expositions, mais ce sont aussi les sciences et le savoir, les rencontres d'Averroas depuis près de 20 ans. C'est un grand temps de réflexion sur les deux rives de la Méditerranée. Ce n'est pas par hasard que ça se passe à Marseille. Alors le temps fort, ça va être la fin de semaine. Depuis déjà une quinzaine de jours, il y a eu partout d'ailleurs dans le département, des expositions, des projections, il y a eu aussi des rencontres, il y aura aussi des concerts. Et il y a un temps fort cette année puisque le thème de cette édition, c'est la cité en danger, dictature, transparence et démocratie. Bien sûr, on s'intéresse au Moyen-Orient, au Moyen et au Proche-Orient, avec un coup de projecteur notamment sur la Syrie. Et il y aura un temps fort ce jeudi au Cinéma Les Variétés, avant les débats, la projection d'un film qui s'appelle « Syrie, le crépuscule des Assades ». Et je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire très passionnant. Sur la scène intérieure, Afez a fait son pays une des dictatures les plus secrètes et les plus répressives au monde, grâce notamment à la surveillance des fameux Moura Barat, les hommes des services de renseignement. Avec la mort du lion de Damas, la Syrie entre dans l'inconnu. Damas, 17 juillet 2000. Bachar Al-Assad prête serment. Il sait que la tâche qui l'attend est considérable. Le système mis en place par son père est à bout du souffle. Jacques Chirac et Rafi Kariri semblent avoir vu juste. En Syrie, Bachar laisse la société civile bouger. C'est une première depuis des décennies. La parole se libère. Ce que l'on appelle le « printemps de Damas » démarre. Alors c'est un court extrait, le « printemps de Damas ». Et là, ça va s'arrêter très très vite jusqu'à la situation actuelle. Et c'est vrai que les rencontres d'Averroès ont parfois un petit peu de recul, mais là l'actualité va tellement vite. Du « printemps de Damas », on parlait au « printemps arabe » dans toute cette région du monde. C'était intéressant de s'y arrêter, oui. Je vous ai vu très attentif pendant l'extrait du documentaire, à Gonzague Saint-Brice, justement, ce sont des thèmes qui vous préoccupent. Oui, j'organise une manifestation chaque année dans une forêt qui s'appelle « La forêt des livres ». On m'en a parlé tout à l'heure. Nous avons 150 auteurs dans un village de 150 habitants, à L'Ede-Bouquiniste, Café littéraire en plein air et surtout un grand colloque animé par Jean-Claude Narcy. Et nous avons, c'est gratuit ouvert à tous, 60 000 visiteurs dans la journée. Alors on a dit que c'était le Woodstock de la littérature, mais c'est comme ici, comme les rencontres, on est fasciné par le nombre de gens qui assistent à des colloques et qui sont complètement pris. Nous, on a 500 personnes assises pour le colloque et 200 personnes debout. Et là, le thème est passionnant. Et là, c'est un petit peu le cas, puisque la rencontre d'Averroès, c'est le principe un petit peu d'une émission de radio. Ce ne sont pas des conférences, ce sont des tables rondes. On y reviendra tout à l'heure. Vraiment, dans le cadre d'une discussion, et c'est vrai qu'on regarde la télévision, on a les actualités, mais on n'a pas souvent le recul, le temps, de la réflexion, parce que c'est un temps aussi de friction, comme le dit Thierry Fabre. La démocratie est asphyxiée, donnons-lui de l'air. Nous avons plus que jamais besoin d'espace ouvert à l'expression de nos désaccords. Et ça, c'est important. Alors je voulais revenir deux minutes sur ce documentaire. Et Thierry Fabre nous explique pourquoi ce coup de projecteur sur la Syrie. Et regardez... Parmi les temps forts que nous avons décidés, à la veille des rencontres, donc le 22 au soir, aux variétés, nous faisons une soirée spéciale Syrie. C'est bien la moindre des choses, compte tenu de la situation actuelle en Syrie, de se préoccuper du devenir de ce pays, après les 30 000 morts auxquelles on assiste presque les bras ballants, de façon, me semble-t-il, assez scandaleuse. Et donc nous allons projeter un documentaire qui s'appelle « Le crépuscule des Hassads ». Et donc un des auteurs du film, Christophe Ayad, qui est le correspondant aujourd'hui, le correspondant du Monde pour le Monde Arabe, qui sera là, en présence d'un des intervenants de la table ronde, Ziyad Majed. Et donc « Le crépuscule des Hassads » raconte la prise du pouvoir du père à Hassad, de son fils, et de comment ce régime s'est mis en place et comment il est aussi en train de se désagréger. Et le film se termine, j'allais quasiment au début de l'insurrection, de la révolution syrienne. Et ce qui est très intéressant, c'est non seulement de comprendre l'histoire du régime politique syrien durant ces 30 dernières années, mais aussi de regarder ce qui s'est passé les deux dernières années. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'avoir un débat après ce documentaire, parce que ça permettra de comprendre la situation syrienne d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, d'éclairer un certain nombre de questions, parce qu'il y a une assez grande opacité autour de la question syrienne d'aujourd'hui. – Bon, Zach Samris, vous vouliez réagir justement par rapport à la situation en Syrie. – Oui, parce que quand on connaît la Syrie avec cette immense culture qui est issue de ce pays et cette immense sauvagerie qui s'est abattue sur cette immense culture, on comprend l'intérêt de cette rencontre. – Et tout, d'ailleurs, et tout le nord du Liban, et toute cette région. Alors, on va parler de mots pour terminer avec Thierry Fable, justement, qui nous explique pourquoi cette thématique sur les rencontres d'Averroès. Et puis, vous reconnaîtrez les réserves du Mucem, parce qu'il était aussi responsable du département de développement. Et donc, je suis allé rencontrer aux réserves du Mucem. Regardez. – Peut-être que le sous-titre des rencontres d'Averroès, penser la Méditerranée des deux rives, dit ce dont il s'agit. Ce sera la 19e édition, et c'est partager de la connaissance, du débat critique, du débat d'idées, autour d'invités, du table ronde, et qui permettent de réfléchir sur le monde méditerranéen contemporain et avec aussi une perspective historique. On se posera la question des transitions démocratiques en Europe méditerranéenne dans la première table ronde. Et puis, ensuite, on s'interrogera sur la révolution numérique. Est-ce que cette révolution numérique, elle est porteuse de transparence, de liberté, ou est-ce qu'au contraire, elle est porteuse d'investigation sur soi, d'intrusion dans la vie personnelle ? Donc ça, c'est cette question de la technologie qui, en même temps, était au cœur des révolutions arabes. Et puis, troisième table ronde, le samedi après-midi, savoir si la démocratie, compte tenu des crises dans lesquelles nous sommes, est susceptible de pouvoir se réinventer. On voit bien que les soucousses en Grèce, en Espagne, en Syrie, sont considérables, que la situation n'est pas du tout stabilisée en Égypte et en Tunisie, et que la Méditerranée vit dans un chaudron. La question de la cité, c'est la cité au sens des affaires publiques, du bien commun, de comment on défend l'être ensemble et le vivre ensemble. Et je crois qu'on peut sincèrement se poser la question de savoir l'avenir de notre vie politique, et de, est-ce que la cité est en danger ? N'est-il pas temps de se préoccuper du devenir de notre mode de vie ensemble ? Voilà, on aura peut-être quelques réponses, c'est vendredi et samedi, à l'Utérium du Parc Châneau, c'est gratuit, et puis comme c'est une coproduction d'Espace Culture, vous vous renseignez auprès de l'Espace Culture, comme c'est écrit, et puis n'oubliez pas, ce dit la projection du documentaire, Syrie, le crépuscule des Assades, ce sera au cinéma, les variétés. Merci beaucoup Hervé.